Je définirai la droite comme une tentative de déterminer des invariants. Les invariants ça veut dire que les choses ne changent pas, ça veut dire que les choses sont cycliques. Ça veut dire que les choses ne bougent pas, mais qu'elles bougent selon un nombre de strates, des structures qui sont permanentes, pérennes. Donc la droite c'est ce qui maintient et qui conserve l'état des choses, ce qui ne veut pas dire qu'elle met en question leur dynamique, c'est une dynamique qui est elle-même prévisible et qui elle-même se répète et se retrouve. Par conséquent, par exemple parler des cycles et des phases successives, c'est un discours de droite. La gauche, elle, elle dit que les structures anciennes ne sont plus valables dans le futur. C'est pas du tout ça. Donc il y a un discours, le changement à droite c'est le changement récurrent. Le changement à gauche c'est le changement des structures. Et la gauche, elle se fait finalement l'avocat de ceux qui ne sont pas contents, de ceux qui sont opprimés, de ceux qui veulent changer le monde, qui veulent changer l'ordre du monde, l'ordre des choses. Et ça, effectivement, c'est une position qui est celle du colonisé, qui est celle de celui qui est mis en infériorité, qui est ignoré, et qui a des comptes à régler, et qui veut quelque part remettre en question l'ordre établi. La droite veut maintenir l'ordre établi, mais ça peut aussi vouloir dire rétablir un ordre établi qui est ce qui a disparu, qui a été corrompu. Donc il s'agit de restaurer un certain ordre, ça veut pas dire maintenir le statu quo. D'ailleurs, la notion de révolution de droite n'est pas du tout le retour au statu quo. C'est une volonté de rétablir les choses. Alors par exemple, Vichy, c'est une révolution de droite. Ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, les penseurs de droite ne sont pas tous d'accord entre eux. Ça va de soi. Ils n'ont pas la même idée de ce que c'est que l'ordre idéal des choses, que l'ordre normal des choses. Mais ils s'entendent sur une philosophie générale qui est la même, à savoir restaurer l'ordre des choses, l'ordre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'ordre au niveau structurel, au niveau de l'espace, mais aussi l'ordre au niveau du temps. Dans quel ordre les choses doivent se suivre, doivent alterner. Le philosophe de gauche, lui, il se met au service du désordre, de l'entropie. Donc le sommet de droite, il est dans la négantropie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !